Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Bloodball, on va commenter le deuxième match du round 3 de la Clan Wars de Mademoiselle Chat donc moi coéquipière toujours dans cette coupe et elle va jouer les pros qui piquent ses elfes pro face au Skaven de Typhon Noir donc avantage d'agilité pour Mademoiselle Chat, avantage de force léger mais quand même notable avec le progrès et les armures pour Typhon Noir alors c'est Mademoiselle Chat qui a la défense donc au niveau des compétences qu'est ce qu'on a on a 10 de mouvement ici ok un solitaire côté Skaven un solitaire côté elfe et une garde on va se mettre du côté de l'attaque pour commencer Alors Mademoiselle Chat qui prend une défense vraiment pour empêcher les gens de courir ça va l'obliger à blitzer s'il veut tenter des one turns ou des trucs un peu bizarres même si dès le début du match ça m'étonnerait quand même qu'il tente ça Alors il a un lanceur à l'arrière il met ses coureurs ici il abandonne totalement ce côté là ça peut être risqué en cas de blitz mais c'est une surprise ça va du coup il va prendre du bloc supplémentaire Ok puis la balle tombe du côté protégé donc comme ça un premier bloc qui passe Et c'est un chaos premier bloc un chaos ok très bien on est bien Ici ça repousse il prend pas d'extra bloc ok Je vais mettre un petit peu ici alors ça c'est une vermine de choc quand même qui est en face du blitzer qui arrive à faire un pot Pas de chance Peut-être que pour une prochaine fois reculer d'une caisse serait peut-être judicieux effectivement En d'autres c'est risqué hein à 2 de caisse il y a quand même le raogre avec la frénésie donc bon Même si c'est en général rare qu'on commence direct avec le raogre il y avait moyen de surfer un joueur pour commencer quoi Alors visiblement il est plutôt en mode infiltration de ce côté là Il se met au contact quand même Bon il aura du mal à amener des supports mais C'est quoi le truc derrière lui ? Une espèce de machin derrière lui sur son... je sais pas ce que c'est Ça doit être un petit bug graphique Alors il blitz avec le coureur d'ego carrément ça repousse Mais il fait un trou est-ce qu'il va s'infiltrer ? Il poursuit il s'infiltre ok très bien Il s'infiltre avec son disque de mouvement Je sais pas pourquoi il a pas été encore plus loin tant qu'à faire Alors c'est l'heure de défendre donc ils sont tous stackés de ce côté là Et en plus il y a les deux coureurs d'ego là qui ont du mal à se recentrer vu le bordel que c'est Ce qui veut dire qu'elle peut totalement se commit à fond de ce côté là Alors là un petit bloc ok Une armure qui passe mais c'est juste une sonnette Signe noir qui est sonné bravo Alors là il va falloir tenter d'esquiver Pour aller là ok bizarre pourquoi laisser une faiblesse ici C'est risqué Donc à faire lui aurait peut-être été mieux là Enfin après il faut encore qu'il fasse des passes et des trucs un peu à la con Alors un pot ici pas de chance Le blitz ici pour dégager Pour dégager les zones d'attaque du coureur Ce qui veut dire qu'il ne blitzera pas là Le lanceur qui s'avance Les scaven qui sont très très agressifs dans cette coupe Il s'arrête pas la vache Je pense pas qu'il va essayer d'avancer tout de suite S'il tente Ah Ça rate Ah c'était un petit peu audacieux quand même là Courir au milieu des zones d'attaque comme ça Même avec un cadre d'agilité Ok donc là il y a une perspective de contre-attaque Balancer la balle totalement de ce côté là et se barrer avec Enfin encore la ramasser et tout mais bon Il y a moyen Alors un bloc ici pour faire un peu de classe Et une blessure sur creeper Très très bien ça Oui bah oui hein Je soutiens mademoiselle chat forcément Alors le blitz avec la garde Pourquoi pas Faudrait poursuivre pour la mettre au contact Le ramassage qui réussit ça c'est cool Ouh la passe direct sans bouger plus C'est vraiment pour le sport là Je sais pas c'était C'était une bombe Je suis pas sûr Parce que les bombes sont à 5 plus avec les ailes Donc c'était peut-être une bombe Pour avoir le bonus de bombe Ah je sais pas si c'était A mon avis il aurait fallu courir plus Juste pour voir Ils pouvaient aller jusqu'ici Et eux Est-ce qu'on peut voir leurs mouvements à eux ? Non Attends quand je me pose on peut rien voir en fait Ah non il aurait pas été en sécurité Bon du coup il va se faire cerner par contre Le rogue est beaucoup trop près je pense Après il y a quand même pas mal de scaven coincé là Mais il y a aussi pas mal d'elfes Et lui ça sent le surf Alors la glissette contrôlée qui continue de De faire ce qu'elle peut Mais il tient mine de rien Il est petit blitzeur Il occupe 2 personnes depuis un moment maintenant Alors le blitz Il blitz ici Ca repousse Et ça tombe Ah bah Il a que le préhensible au contact de la balle Ca fait toujours mal Et ici 1-2 au sol Ah la blessure sur la garde Ca ça pique Ok Ok Un rat le prochain match Bon c'est quand même un turnover Même si c'était de façon probablement sa dernière action Ah ça va pas être facile là Entre le sonné ici qui amène pas de support et la blessure là Ca fait un peu mal Et puis alors c'est le seul perso expérimenté qui est blessé quoi Alors là si elle avait pas tenté des trucs bizarres elle aurait pu courir sans GFI Ok ça tombe Mais du coup elle dégage son mec de la case Ca c'est très bien joué ça Alors ça c'est ma chance par contre Le bloc indé hein Des fois ça tombe pas Et l'esquive qui rate Dommage vu qu'elle vient de relancer le crâne Ah dommage c'était une belle action là Se dégager de la queue pré-en-sim comme ça On s'arrêtait mieux s'il était tombé Mais bon on pouvait pas y faire grand chose C'est bizarre le petit bug de la balle qui est toujours sur le joueur au sol Alors un KO Ok Ca commence à ventiler pas mal côté elf La balle est bien sur cette case là Y'a un bug graphique là Ah merde Alors il a son rat d'égout qu'elle a Qui va pouvoir ramasser C'est vrai qu'il blitz pour dégager lui Voilà Ca tombe en plus Ensuite ramassage au rat d'égout J'espère qu'on va pas garder ce bug de truc bleu jusqu'à la fin du match Nan c'est bon Ok il protège un peu la balle Ici Ca tape Aïe le KO Ca chatagne ces trucs hein je crois Ouais tous les big guy en chatagne de toute façon quasiment Bon bah du coup lui est libre Mais ça va pas forcément servir à grand chose Par contre il y a des possibilités de blitzer la balle à 2D là Clairement Avec ces deux là Bon après c'est toujours difficile de faire tomber un rat d'égout avec l'esquive Ah relance Un pot ok Oh fallait poursuivre là On préfère marquer là Ok pourquoi pas Parce que du coup il y a aucune zone de taxe sur la balle et un 4D à coté Alors la glissette contrôlée qui tente de sortir un peu de la mêlée Une sonnette pas de chance Bon il y a toujours ce machin bleu qui bug là Mais au moins quand il est dans la main des joueurs Si je fais pause ou que j'avance un peu Non ça ne me fait rien Si ça y est c'est bon Voilà Alors reprenons du coup Donc là ça a fait un pot, une sonnette Ensuite il a libéré lui Pour aller mettre du support là j'imagine Voilà Le petit bloc avec un solitaire qui repousse Ici un blitz pour libérer le coureur Ensuite il va ramasser et passer probablement Masechak a déjà cramé toutes ses relances Alors que rien ou peut-être une seulement du côté de Typhon Le ramassage qui réussit Pouf 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 il se faufile Une petite transmission Et là il peut même marquer son GFI Rha et Skaven hein, ça court vite Et c'est Typhon qui ouvre le score Il a réussi à arrêter la contre-attaque de Mademoiselle Chak Qui était quand même assez sympathique Peut-être pas assez agressif du coup On va voir si ça va mieux après Les 3 KO qui reviennent, ça fait toujours plaise Du coup un blessé de chaque côté Donc ça va On va changer de vue C'est ça hein, un ici et un là Donc... Pas de surnombre a priori Non ils avaient tous les deux des solitaires donc personne n'a de remplaçant C'est quoi qui est blessé là ? Ah oui c'est juste un 3 quart mais il est expérimenté Et là c'est une merde Enfin excuse moi creeper hein, mais un 3 quart Un 3 quart sans rien Alors... Il y a des possibilités d'infiltrer des receveurs Il y en reste Il y en reste 1 Il y en reste 1 Il y en reste 1 ok, c'est parti, ah une relance, il y en avait pas besoin le typhon mais bon, une relance ici ça tombe, une armure, c'est juste une sonnette, ok ça foutre les trucs dans les pattes du rat là, c'est pas plus mal ici un blitz, la vermine de choc qui tombe également, on poursuit, parfait petit gf pour marquer là, non, il n'y a plus de relance, c'est risqué ça serait bien d'avoir quelqu'un de plus ici pour boucher les trous, mais ça va peut-être être un peu compliqué ah le 1 sur le ramassage, toujours plaisir bon alors ici une bombe, donc on va pas non plus dire qu'elle a pas de chance sur les jets d'agilité le petit 1 sur le 1, le sur le 2+, ça fait toujours mal par où ça passe surtout face aux scaven qui peuvent voler la balle, bon là c'est quand même bien au bout du terrain 10 de mouvement est pris, alors le blitz ou ça sur le receveur, ouais, c'est pas illogique il tombe pas, et il tombe la châtaigne, la châtaigne qui proc... ah la blesh sur Firours, aïe 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 on n'aurait plus de receveur pour ce match, ça, ça fait chier bon c'est qu'une commotion, mais ça fait quand même chier on repose sur le blitzer, qui tente de s'exfiltrer par là un 2 au sol entre solitaires, bon, comme ça au moins pas de jaloux alors, va falloir ramasser la balle, mais vu qu'elle a pas de relance, autant faire les trucs plus safe avant il y a aucun risque de toute façon de cramer une relance, et si il y a un turnover, et bien il y aura un turnover, c'est ramasser la balle alors ici marqué, un blitz là, d'accord, ça se prend c'est repoussé là faut pas qu'elle slope du coup, ok c'est bon alors la passe comme ça, direct, arrêtez les trucs yolo à un moment quoi surtout face au scaven, vous pouvez avancer en bout de mouvement, faire une passe easy de plus de plus là, et puis se barrer avec quoi après il joue pour le spectacle, je sais bien, mais bon, il y a des fois où, voilà, faut faut quand même, ah, ici il a tenté de relancer un animal sauvage et ça a raté deux fois, ah non, le solitaire a raté, donc du coup la relance n'est pas passée ici ça tombe ouh, ça blesse ok, c'est une sonnette, ça va du coup, le disque de mouvement est libre, il a juste ce qu'il faut pour aller ramasser je sais pas trop du coup, si la passe était effectivement destinée à quelqu'un par là, ou si elle voulait passer à lui il se met euh, tenter un petit GFI sans relance là, mais euh, juste histoire de se mettre hors de portée je pense c'est chiant de pas pouvoir voir les mouvements, mais c'est à 6 de mouvement ces trucs, hein, ouais, c'est juste hors de portée là il y a une possibilité de blitz ah, là le blocage caproquet, j'ai pas regardé, excusez-moi il a fait le taf, un turnover, donc du coup il y a un blitzer ici qui peut aller faire des trucs sur la balle éventuellement elle avance quelqu'un pour être en position de marquer, c'est bien ici, euh, il continue d'esquiver, euh, normal, hein, ras des goûts alors, le blitz là oh la la, oh pfff, le GFI qui rate et la blessure en plus quoi ah, ça, ça pique bon bah il va pouvoir marquer, tranquillement aïe, ça fait mal ça bon, 3 blessés du coup, euh, d'autre côté c'est aussi du, du, du set d'armure, hein, sur la plupart des joueurs et ça pète quand même moins euh, oui, écran noir, ok, très bien 3 blessés 1 blessé, pas de chaos qui reviennent aucun chaos de toute façon bon, ça va devenir plus compliqué là, t'as un tour de bash en plus allez, le receveur blessé 2, 3 cartes, on suit avec garde, rien fait du match quoi c'est pas des blessures graves, hein, mais euh, c'est vrai que dans une coupe, c'est quand même important quoi alors là, il fait une défense assez bizarre, je sais pas pourquoi il a mis cela là et pas un truc symétrique bon, après il y a qu'un tour, hein, mais euh on voit qu'il prépare un blitz personne derrière pour ramasser hop là, un engagement, une chandelle on prend pas la chandelle, aucun intérêt ouais essayer de diminuer un peu les scaven en en sortant un ou deux, ce serait cool parfait, l'impopo qui est blessé ça c'est parfait rate le prochain match, ok le blitz ici pour taper avec celui qui bloque c'est le plus safe ça tombe, allez, une petite vermine de choc dehors, ça serait cool non, bonne chance le solitaire qui prend sa fessée ok, l'armure qui tient ici, le crâne ah putain ça fait mal bon, bah pas de chance il y en a au moins un de plus de sorties, ça rééquilibre un peu c'est clairement pas facile puis au niveau valeur des joueurs, c'est pas les mêmes qui sont sorties ça c'est 40 ou peut-être 50k je crois les 3 quarts scaven alors qu'en face on a du 90, du 110k ah c'est peut-être un peu plus, peut-être 60 quand même les 3 quarts scaven ils ont pas beaucoup de joueurs à côté, les coureurs d'égout le rat qui doit être à 110 ou 120 comme tous les big guys bon, on va rester de ce côté là puisque c'est là qu'il y a l'attaque faut être quelqu'un ramassé derrière, c'est fait toujours risqué les deux caisses du bord là alors quand il y a des événements de coup d'envoi c'est bien de se mettre collé à la ligne pour gagner des caisses de mouvement mais n'oubliez pas qu'en cas de défense parfaite, vos mecs ils se retrouvent totalement englués mieux vaut se mettre à une caisse quand vous attaquez comme ça vous évitez les trucs surtout si l'objectif c'est juste de faire un blitz comme ça et pas de courir le plus loin possible ok le bloc qui fait tomber un coureur, c'est cool bon l'armure passe pas il a ramassé alors avec sa balle il reste là, très bien le rat d'égout en face et au sol donc il y a assez peu de risques ici un petit blitzer avec grisset contrôlé qui s'infiltre ça fait jamais plaisir à l'adversaire ok il est marqué il est bien marqué il est très très bien marqué visiblement il n'a vraiment pas envie qu'il bouge alors de l'autre côté il y a lui qui est tout aussi dangereux, ses cadres d'agilité c'est pareil ah mais il compte peut-être le surfer ouais il fait le surfer et ça passe pas, le solitaire qui ne passe pas pour l'instant il a cramé ses relances que sur son big guy ah et c'est quand même la blessure et le sonné bon bah il faut pas tout avoir Carstructor qui est sonné j'ai pas eu le temps de voir la blessure et c'est une commotion ok ok alors ici une transmission là ok c'est propre derrière oh oui un crâne, une relance un repoussé ok et une esquive qui rate malheureusement ah c'est plus difficile de défendre quand il n'y a plus personne quoi elle a la glissette contrôlée qui va permettre de partir par là protéger un peu la balle alors là c'était ambigu parce que partir par là ça fait que lui a une esquive plus compliquée à faire s'il veut bouger mais ça libère lui ça aurait peut-être été plus intéressant de partir par ici pour gagner les deux zones quitte à se reprendre un bloc je sais pas trop je sais pas trop c'est assez difficile à décider ça pour le coup ici il tape au solitaire faut pas avoir peur de taper avec les solitaires hein je pense qu'elle aurait du taper ici elle avait 2 dés s'il tombait ça faisait toujours un mec de moins avant le bloc est un dé là j'entends ok c'est le bleed sur la balle et le pot ah bonne chance il poursuit pas la balle qui retombe dans les mains d'un zenef mais qui rate mais il y a quand même une zone autour c'est pas si mal il a pas poursuivi hein parce que s'il avait poursuivi il aurait pas eu une zone de attack sur la balle c'est pas con c'est un beau mousse hein alors le 6 sur ramassage pourquoi 3 plus ? ah non ramassage à 4 non c'est les esquives pardon qui a réussi c'est le ramassage qui était à 4 plus il y a une zone de attack et il était à 4 plus le ramassage alors là il faut se relever pour annuler des supports peut-être non bloquer un dé ça repousse vite ceux là du coup à 2 dés rouges ok qui repousse aussi ah on commence quand les 2 dés rouges arrivent ça commence à sentir la faim c'est vrai que ça peut tellement pas et ses joueurs souffrent à fond et elle fait que des repoussées quoi c'est quand même pas facile bon là il va y avoir une esquive à la con ok blocage blocage un blitz ouais ouais là c'est hériss qui est le blitz sur la glissade contrôlé surtout que ça lui est libéré pas vraiment de zone de tackle le pot avec le coureur d'égout sur un blitzer ça fait toujours mal et c'est une sonnette sur hérisson ah ça y est lui qui a décidé d'arrêter de faire de la merde et qui bouge le petit coureur qui s'infiltre tranquillement ouais ça veut vraiment pas tomber hein la vache quoi il aurait pu libérer 2 joueurs, résultat il se retrouve avec 2 joueurs encore plus dans la merde ouais le crâne bon effectivement le jeu a décidé que c'était pas aujourd'hui qu'elle allait faire quelque chose visiblement à part la bonde réussie ça a quand même été quasiment que des échecs que ce soit les esquives, les blocs pfff l'autre qui se barre lui il va venir faire un genre de pilier peut-être non il court jusque là ok j'aurais transmis à lui et après j'aurais bougé avec lui pour tenter de faire une passe dans le tas là je pense que ça aurait été intéressant bon vu comme il le protège je pense qu'il va sûrement quand même aller transmettre voilà en faisant un mur non même pas si voilà transmission ça c'est le lanceur qui a la balle ici il tente le bloc à 2 dés rouges les 2 au sol et c'est elle qui est sonnée quoi à mon avis à ce moment là du match je devais commencer à avoir un peu de sel côté mademoiselle chat ah ouais si elle fait ce qu'elle peut pour rattraper les machins mais trop vite un blitz à 1 dés sur la balle Kipo ça fait plaise je vais poursuivre là échec échec et réussite ah pareil je pense qu'il pouvait bouger encore un peu lui on était peut-être en bout de course bon là va y avoir du push là ok au moins ça tient par contre il y a plein de joueurs libres du coup ça tombe donc là il va pouvoir courir pour faire ce qu'il a envie de faire il recule ah d'accord ok j'aurais j'aurais vu tout sauf ça pour le coup ah il tient vraiment ah non il voulait faire une bombe ah il devait reculer pour faire une bombe pour essayer de 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 oh oh la la mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est quand même un turnover parce que la passe a raté mais putain ce rebond quoi c'est abusé franchement c'est abusé ah là ça devient plus difficile elle est obligée d'essayer de faire tomber là ouais ça passe garder lui pour ramasser bon au moins il n'y a pas encore ici une réception complètement abusée ici le ramassage qui passe alors ici maintenant pas d'esquive c'était compliqué à choisir là esquive ou pas esquive allez le blitzer faut qu'il résiste oh parfait ah là c'est l'occasion là l'occasion de réussir à pas égaliser du coup il y a 2 si je crois bien 2-0 ouais au moins peut-être en marquer 1 faut voir s'il y a moins de ramener du support pour dégager la zone de tacle ah une blessure sur un petit scaven c'est cool bon c'est le solitaire mais au moins il est blessé ah puis du coup c'est l'autre solitaire qui a gagné de l'XP alors ici ça repousse ok elle va peut-être amener celui-là en support oui nickel du coup là 2 déla pour libérer la place et pouvoir se tirer sans esquive par contre est-ce qu'il y a assez de mouvement il y a 2 GFI à faire sans relance et ça passe ok j'ai jamais une oise et le chat qui arrive quand même à tirer le 2-1 et c'est important dans cette coupe d'attirer un 2-1 4 blessures côté elf toujours 3 côté scaven ça s'est un peu réveillé sur la fin malheureusement mais pas assez en plus c'est toujours des joueurs de merde hein qui ont été blessés quoi le solitaire et tout ça fait un peu mal bon c'est un tour de bâche peut-être pas laisser le blitzer devant ouais elle se met pas trop loin quand même peut-être au cas où on gagne un tour un truc du genre ouais tu recules quand même ses blitzer ah non ça y est il a du voir que c'était un tour de bâche du coup il recule essayer d'empêcher le one-turner mais il a plus assez de joueurs pour ça allez c'est parti un petit engagement hop là ah il gagne du mouvement en plus quoi ah la vache ah ouais quand le jeu a décidé de te troller il se fait vraiment pas semblant putain ce jeu c'est vraiment horrible pour ça quoi alors la balle est ramassée transmission au coureur ça passe est-ce qu'il a assez de mouvement apparemment oui il court comme ça et il rate le GFI ah bah des fois il faut en rater hein oh elle a blessure en plus aïe aïe ça pique c'est quoi comme blessure genou déboîté en plus putain c'est vraiment coureur d'égout à 7 d'armure apothicaire rate le prochain match ok ça va voilà qui mettra donc fin au match c'était très très juste la petite roin qui a failli passer a bien joué pour les deux hein ça a été quand même pas facile pour mademoiselle chat mais elle s'en est bien tiré elle a pas lâché du coup elle est récompensée par porcépi qui gagne un niveau et de l'autre côté le rat ogre qui gagne un niveau alors regardons un peu ça pas mal de 1 par contre au niveau des 5 ça va les blocages on a encore des 1 beaucoup de repoussées aussi ouais c'est globalement l'inverse beaucoup de double crâne quand même pour enfin de double crâne de haut sol pour pour speeder twister pour typhon noir au niveau des dés ouais c'est probablement là que ça s'est joué hein animal sauvage karaté un peu il a cramé ses relances sur des solitaires quasiment que sur ça donc forcément quand t'as des relances à cramer là dessus c'est que derrière ça se passe bien les réceptions qu'on réussit avec des rebonds totalement abusés ça pète le moral très important le moral à Bloodball enfin c'était quand même un beau match typhon a pas démérité il a fait peu d'erreurs et mademoiselle chat s'est bien battu aussi donc bien joué à tous les deux j'espère que ce petit commentaire vous aura plu en tout cas et je vous dis du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous